Musique Salut les filles ! On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Get Ready With Me pour un style un peu vintage, un peu pin-up c'est un peu un look que j'adopte presque au quotidien donc c'est presque une routine pour moi donc voilà, si vous avez envie de vous préparer avec moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo Je commence par appliquer mon anti-cerne Superstay 24h de chez Maybelline Je l'applique en triangle sous mes yeux pour une couvrance maximale J'en mets également sur mon fond, sur l'arête de mon nez et au coin de mon nez car je ne mettrai pas de fond de teint J'estample tout avec mon Beauty Blender J'applique ensuite ma poudre transparente de chez ELF avec un gros pinceau afin de matifier mon teint et fixer mon anti-cerne Je prends maintenant ma palette Hawaii Face Palette de chez The Balm et je vais appliquer du blush avec mon pinceau à blush de manière circulaire sur mes joues Je n'hésite pas sur l'intensité car les pin-up ont en général des joues assez colorées Toutefois, attention de ne pas en mettre vraiment trop et que cela finisse par faire carnaval Je viens fixer mes sourcils avec mon mascara transparent de chez Essence Le temps que mon mascara sèche, je vais maquiller mes yeux Je commence par appliquer ma base à paupières de chez Kiko afin de permettre l'accroche des fards et unifier ma paupière Avec le fard le plus clair de ma palette de chez The Balm et un pinceau plat moyen j'en applique sur toute ma paupière mobile Je viens appliquer un eyeliner noir feutre sur mon ras de cils supérieur Je n'hésite pas à ce qu'il soit assez épais car il faut qu'il soit quand même voyant Je n'oublie pas de prolonger mon ras de cils en une jolie pointe Sous-titrage ST' 501 Maintenant que mon mascara transparent est sec, je viens prendre mon kit à sourcils et avec un pinceau biseauté et la couleur la plus foncée je viens définir mes sourcils de manière naturelle J'applique un crayon blanc de chez Arcancy dans la muqueuse de l'oeil afin d'ouvrir mon regard Avec le fard le plus foncé de ma palette The Balm et un pinceau biseauté je viens tracer mon ras de cils inférieur Je recourbe mes cils Et j'applique un mascara de chez Essence Passons aux lèvres Je commence par appliquer un crayon rouge de chez Kiko C'est le numéro 706 Puis j'applique le double touch de chez Kiko en teinte rouge Je l'adore car il est sans transfert et la couleur est d'une intensité infaible J'applique d'abord la laque rouge que je laisse un peu sécher Puis je passe au gloss transparent Place à la coiffure Pour la réaliser vous aurez besoin d'un peigne De deux élastiques et d'un boudin de la couleur de vos cheveux et de pince plate Je commence par démêler mes cheveux avec mon peigne Puis je fais une queue de cheval haute que j'attache avec mon élastique Ensuite je sépare ma queue de cheval en deux parties inégales Une petite mèche et une grosse Autour de la grosse mèche je passe mon boudin et en partant du haut je l'enroule jusqu'à ma tête Je commence par attacher le bun sur ma tête avec des pinces plates Puis je déploie mes cheveux jusqu'au bout du bun J'attache le tout avec des pinces plates Sous-titrage ST' 501 Avec ma petite mèche je vais réaliser une tresse classique à 3 brins Mais on pourrait faire ce que l'on veut Une torse à A d'une tresse à 4 brins Là c'est à vous de créer Puis je passe la tresse devant mon chignon et je l'attache à l'arrière avec des pinces plates Je termine en accessorisant ma coiffure avec un bandana rouge que je noue sur le haut de ma tête C'est une coiffure que j'adore porter car elle est simple, rapide mais aussi originale Elle fait toujours son petit effet sur le haut de ma tête Pour la tenue, je porte une robe très vintage de la marque H&R London Avec des escarpins vernis de chez Chausséa Au niveau des accessoires, je porte un collier de perles et des boucles d'oreilles clous perles de chez Klairs Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker On se retrouve sur tous mes réseaux sociaux Vous avez les adresses en barre d'infos Et moi, je vous dis à mercredi dans ma prochaine vidéo Je vous fais plein de bisous Psst ! Si tu veux voir encore plus de vidéos n'oublie pas de t'abonner Sous-titres par Jérémy Diaz